Bonjour à tous, très très heureuse de vous retrouver, j'avais hâte. J'ai reçu beaucoup de messages depuis la dernière guidance et comme je n'ai pas pu en réaliser ce week-end, tout ça s'est accumulé, donc il était plus que temps que je me reconnecte à chacun et chacune d'entre vous pour vous transmettre tous les nouveaux messages qui vous sont destinés. Et puis bien sûr, comme à chaque fois, on va découvrir ensemble l'ambiance énergétique qui les accompagne, l'ambiance énergétique du moment, je prendrai tout le temps nécessaire pour que tous les messages et cette énergie puissante qui les accompagne vous parviennent dans les meilleures conditions possibles afin que vous en bénéficiez à l'infini. C'est vraiment le souhait le plus cher de vos guides et de mien également de vous permettre d'avancer vers toujours plus d'amour et de lumière dans votre vie. Avant de commencer, je tenais à vous remercier vraiment du fond du cœur pour tous vos messages de soutien ce week-end. Ça m'a beaucoup touchée, comme à chaque fois, vraiment. Vous êtes toujours à mes côtés, quelles que soient les circonstances et sans vous, je n'aurais jamais assez d'énergie pour réaliser des canalisations comme celle-ci, si régulièrement. Ce sont vraiment vos énergies et celles de nos guides qui me permettent de le faire. Donc un immense merci à vous tous. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien de votre côté. J'espère que vous avez passé un bon week-end surtout, que vous avez bien commencé la semaine. Donnez-moi des nouvelles par mail ou dans les commentaires. Ça me fait toujours hyper plaisir, vous le savez. Voilà, et encore une fois, merci. Merci du fond du cœur parce que votre soutien est essentiel. Vous êtes une preuve permanente pour moi, que l'amour inconditionnel existe bien. Voilà, la présence de nos guides et vous, c'est la preuve par-dessus tout. que tout ça est bien réel, que nous sommes reliés par ce qu'il y a de plus beau et de plus fort, par l'essentiel. Tout ce que vous faites, tout ce que vous êtes est incroyable. Vous ne cessez de me raconter des choses fabuleuses. La façon dont vous faites rayonner tout ce qui est transmis ici, en toute simplicité. Et vraiment, c'est stupéfiant, c'est fascinant. Et je ne vous remercierai jamais assez pour tout ça. Mais je ferai toujours tout le mot possible pour vous transmettre tout ce qui vous servira, tout ce qui vous permettra d'être heureuse. J'essaierai toujours, vraiment, lors de ces canalisations, d'être à la hauteur de ce que vous m'apportez. C'est inestimable ce que vous m'apportez. Soyez en fière comme je le suis. Appréciez, appréciez ce que vous êtes, ce que vous faites, la chance que nous avons de vivre des moments comme ceux-là, au sein d'un espace sacré que nous avons créé ensemble. Il faut tout apprécier à l'infini. Et c'est ce que je fais, vraiment, je vous assure, chaque message, à chaque fois que je vois une personne qui vient en soutenir une autre, réconforter quelqu'un sur notre chaîne, ça a l'air d'être pas grand-chose. Et pourtant, c'est l'essentiel, c'est ce qui vient de plus fort, de plus beau. Et ça n'arrête pas. J'écris ma chaîne pour ça. Et toutes ces preuves, j'en reçois de plus en plus de votre part. Voilà, donc merci du fond du cœur pour tout ça. Et puis aussi, je voulais vous parler de ça. Vous êtes de plus en plus nombreux à témoigner. Vous m'expliquez que vous ressentez au moment où je réalise une canalisation avec des détails incroyables. Et c'est de plus en plus souvent. Et c'est bien le cas. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous m'écrivez, en me disant, je sens que là, on est connecté, que vous êtes en train de réaliser une canalisation, et bien c'est effectivement le cas. Et ça n'a jamais été aussi souvent, aussi précis qu'actuellement. Donc on verra pourquoi. Mais il est bien question d'un renforcement des liens, des liens sacrés qui existent entre nous et bien au-delà. Tous ceux qui font partie de votre vie. D'une accélération aussi, d'intensification de tout ce qui parle d'amour actuellement. Donc ça se voit aussi sur notre chaîne de cette manière-là. Et donc c'est vraiment important pour vous de vous en parler parce que ça n'est jamais arrivé à ce point-là. C'est impressionnant, vraiment. Donc merci évidemment pour toutes les personnes qui témoignent de cette manière-là, qui m'en parlent à chaque fois qu'elles le sentent. C'est pendant, après, à chaque fois que je découvre ça, je suis de plus en plus sidérée parce que ça n'est jamais arrivé à ce point-là. Vraiment, c'est la première fois. Voilà. Et puis, avant de continuer également, je voulais vous parler de cette manifestation qui est décrite dans le poste que je vous ai envoyé ce dimanche parce qu'elle vous relie à cette guidance. Donc vous serez témoin d'un bâton de parole ou une baguette magique qui est autour de vous qui va tomber soudainement comme par magie. Et surtout à ce moment-là, faites attention à ce à quoi vous pensez et à la direction que vous montre ce bâton de parole ou cette baguette magique parce que ce sera une réponse immédiate à une question que vous vous posez ou une confirmation, bien sûr. Et ça peut concerner une personne. Vous pouvez à ce moment-là être en train de vous demander si une personne est positive ou non pour vous. Si vous êtes sur le bon chemin et regardez bien la direction vers laquelle pointe cette baguette magique ou ce bâton de parole, le symbole qui est en face, la personne qui est en face. Vous allez être vraiment étonné. C'est bien un coup de baguette magique qui vient répondre à une interrogation importante pour vous, une confirmation que vous attendiez. Et quand cette baguette magique ou ce bâton de parole va tomber, vous allez avoir vraiment un moment de surprise, voire de peur. Et immédiatement, ce sont vos pensées qui vont reprendre le dessus et tout est lié. Voilà. Donc faites attention à ce que vous montre la baguette magique à ce moment-là ou le bâton de parole. Certaines personnes auront fait le lien immédiatement, d'autres non. C'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Et puis, cette manifestation, si vous la vivez, elle vous relie particulièrement à cette guidance. Voilà. Je préfère vous le dire tout de suite avant d'oublier. Mais oui, je continue sur les remerciements parce que c'est vraiment le moment le plus important pour moi vous dire à quel point je vous suis reconnaissante. merci du fond du cœur pour tout. Tous vos gestes, quels qu'ils soient, visibles ou non, parce que ce qui n'est pas visible, je le ressens intensément. Donc c'est tout aussi important voir encore plus parfois que ce qu'il est. Et merci pour tout ça, vraiment. Merci pour tout ce qui vient soutenir notre chaîne. Évidemment, les likes, les partages, tous vos commentaires, vos merveilleux messages, témoignages également. que ce soit sur la chaîne ou en privé. Merci pour toutes les personnes qui s'abonnent. Nous sommes de plus en plus nombreux. Notre communauté est de plus en plus puissante. Et il s'agit d'énergie d'amour. Ce qui vient de plus beau. Donc voilà, prendre quelques instants pour vous remercier et l'apprécier. C'est fondamental. Essentiel. Et même si je sais que je ne pourrai jamais vous remercier assez, je ferai toujours tout mon possible pour vous apporter quelque chose qui soit à la hauteur de ce que vous m'apportez en vous transmettant les plus beaux, les plus merveilleux messages de vos guides. tous ceux qui vous sont destinés pour vous permettre de vous sentir le mieux possible, d'avoir tous les outils pour avancer au quotidien. Et je vous assure que si vous y croyez du plus profond de votre cœur et de votre âme, ça marchera. Ouvrez-vous à tout ça. Laissez ces énergies puissantes qui nous entourent déjà vous envahir. Nous sommes enveloppés par la douceur de nos guides, tout leur amour et des énergies régénératrices possibles, puissantes. Voilà, merci. Les guides qui rendent tout possible. Même si là, tout de suite, vous avez l'impression que plus rien n'est possible dans un domaine ou plusieurs de votre vie, et bien au contraire, on vous dit que ces énergies rendent tout possible. Elles se connectent au vôtre pour créer des miracles. Laissez les choses se produire. Prenez quelques instants pour expérimenter une canalisation comme celle-ci et vous verrez, vous ne regretterez jamais. Dès le début, vous sentirez à quel point c'est bénéfique pour vous. Et si ce n'est pas le cas, alors ne perdez pas un instant. Allez découvrir quelque chose qui vous fera ressentir une connexion, une osmose aussi puissante que ce que nous vivons ici ensemble. Ça vaut vraiment la peine de continuer à chercher jusqu'à ce que vous trouviez. Si vous n'êtes pas au bon endroit, vous le savez instantanément. Et si vous l'êtes aussi, c'est une évidence. Ça ne peut fonctionner que comme ça. Vous sentez votre cœur vibrer. vous sentez que physiquement il se passe quelque chose, que vous êtes en éveil, que tous vos sens sont en éveil. C'est ça, les connexions sacrées qui permettent de bénéficier des énergies divines qui nous sont offertes lors d'une canalisation comme celle-ci. Et puis, évidemment, vous avez aussi des réactions émotionnelles et des physiques incontrôlables qui vont venir vous indiquer en un instant ce qui vous concerne plus directement. Vous montrez si ce qui est annoncé est proche. L'intensité sert à ça. Également, ça vous permet immédiatement de savoir si vous êtes avant tout concerné vous ou une autre personne à laquelle vous pensez en même temps, si les choses se rapprochent ou si elles sont plus éloignées. Et c'est un entraînement qui vous permet au fil du temps de comprendre pourquoi une réaction en particulier parle de proximité ou non. C'est en expérimentant. Vraiment, il faut prendre le temps parce que vous recevez, ensuite vous vivez les choses, vous faites le lien et tout s'assemble pour que vous compreniez comment vous recevez ce qui vous est transmis, comment lire de plus en plus précisément les messages. Être à l'écoute de vous-même encore et toujours plus. C'est l'alignement qui se met en place et après c'est comme respirer. mais vous respirez de mieux en mieux comme un sportif qui améliore ses performances à chaque fois mais qui sait que le temps est son meilleur allié et que rien ne se fait comme ça en un clin d'œil surtout pas dans le domaine spirituel où on nous demande de prendre tout le temps nécessaire pour compenser avec nos vies dans la matière qui sont toujours à la poursuite du temps où on n'a jamais assez de temps où on ne sait plus prendre le temps. Donc là ça nous permet de nous rééquilibrer de nous aider à nous renforcer à renforcer cet alignement qui est crucial pour trouver la paix en soi pour trouver le bonheur en général. Voilà. Donc écoutez-vous c'est la clé n'écoutez que vous soyez attentif à vous-même relié à votre vérité en douceur faites preuve de compassion vis-à-vis de vous-même commencez par vous-même c'est comme ça que vous serez dans une infinie compassion également vis-à-vis des autres ensuite. Ça ne peut être que dans ce sens-là et toutes ces énergies qui vous sont offertes elles vous permettent de vous régénérer d'avoir un réservoir d'énergie puissante positive pour faire face à tout ce à quoi vous êtes confrontés et aussi pour partager évidemment avec toutes les personnes qui en ont besoin et c'est ce que vous faites vous ne cessez de me le raconter et c'est la spirale vertueuse qui s'intensifie au fil du temps nous y participons tous évidemment de manière très différente en fonction de ce que nous vivons mais l'essentiel c'est de participer de vivre d'expérimenter et de toujours évoluer s'élever de nous rapprocher d'un idéal dans lequel l'amour est la priorité écoutez-vous et vous saurez si vous êtes au bon endroit ce qui vous concerne de près ou de loin tout est aussi important même quelque chose qui vous fait réagir de manière plus modérée comptera pour une personne autour de vous donc c'est précieux il faut avoir cette humilité de considérer que tout ce qui est transmis est important c'est extrêmement satisfaisant lorsque on peut apporter quelque chose à une personne en étant juste soi-même à l'écoute de ses intuitions de ses guides tout quand vous constatez que tout se passe de cette manière-là comme par magie voilà la vie est merveilleuse elle est beaucoup plus qu'au con quand vous êtes dans l'opposition permanente quand le mental domine qu'il vous enferme de plus en plus qu'il vous limite de plus en plus alors découvrez tout ça avec nous si vous venez juste d'arriver sur cette chaîne et pour toutes les autres personnes merci pour votre fidélité et on continue l'aventure ensemble évidemment parce que tout reste à découvrir c'est infini alors aujourd'hui donc je transmets comme toujours pour vous pour votre autre c'est intemporel quel que soit le moment où vous m'écoutez bien sûr je l'ai déjà dit mais ça reste vraiment important des messages peuvent vous parler d'une manière très différente à tout moment il n'y a aucune règle à suivre pas de procédure c'est vous qui savez vous pouvez écouter en étant en pleine activité ou repos de manière ponctuelle continue discontinue régulière ou non ça n'a aucune importance ce qui compte c'est la connexion ce que vous recevez comment ça vous parle ça va au-delà du temps il n'y a aucune limite ni temporelle ni géographique aucune c'est la liberté absolue voilà et on nous mène vers cette liberté absolue pour que nous la ressentions le plus possible ici dans cette dimension là et dans toutes les autres dans toutes les autres dimensions dans lesquelles nous évoluons c'est vraiment là on l'a fait ressentir c'est voilà c'est un nouvel envol à chaque fois il n'y a pas de limite donc ouvrez-vous à tout ça et donc je transmets pour vous la personne qui est dans votre coeur quand vous m'écoutez tous les liens qui sont sacrés à vos yeux parce qu'il s'agit d'amour inconditionnel et qu'ils ont tous une dimension spirituelle évidente pour vous c'est vous qui savez là aussi l'autre personne peut en avoir conscience mais pas forcément alors aujourd'hui la personne que vous aimez c'est quelqu'un qui a besoin de vous qui ne qui n'arrive pas à se faire une raison à faire une croix sur le fait que vous ne fassiez plus partie de sa vie vous allez vivre pour les personnes concernées une manifestation qui va vous bouleverser c'est une personne là qui est presque obsessionnelle avec vous qui ressent de plus en plus d'amour pour vous et c'est ce que vous ressentez également c'est pas permanent c'est ponctuel quand vous ressentez cet amour ça vous tombe dessus par moments et voilà ça aussi c'est bouleversant il y a vraiment des manifestations très bouleversantes et là c'est quelque chose de ce type là vous allez tomber sur alors soit une photo et un texte soit une vidéo de votre autre et ça vous transmet un message que vous pouvez considérer comme subliminal parce que il n'y a que vous qui pourrez savoir que ça vous est adressé mais c'est bien votre autre qui s'adresse à vous dans ce message et le contexte n'a rien à voir avec un environnement sentimental ou amoureux dans ce message ça peut même être l'opposé quelque chose de professionnel ou amical mais ça n'a rien à voir mais au moment où vous entendrez ces mots si c'est une vidéo vous lirez les mots de votre autre si c'est écrit c'est quelque chose qui est public voilà ça ne vous arrive pas d'une manière privée mais vraiment vos guides vous font tomber dessus volontairement c'est 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 une synchronicité et vous le saurez immédiatement donc vous allez avoir un visuel de votre autre et un texte ou des paroles vous tombez dessus presque par hasard ou juste machinalement cherchant des nouvelles de votre autre mais sans aucune forme d'attente ou de dépendance il n'y a vraiment rien de tout ça c'est plus une habitude quelque chose de machinal qu'autre chose et vous allez être bouleversé voilà et même on peut ressentir là j'ai vraiment une boue dans la gorge tellement cette personne c'est quelqu'un qui qui ne sait plus comment faire pour vous ramener dans sa vie parce que c'est vraiment ce que cette personne cherche à faire mais en attendant que ça vienne de vous et donc elle vous envoie un message subliminal et donc dans ces mots écrits il va y avoir quelque chose qui dit que cette personne a besoin de vous donc il y aura vraiment ce mot avoir besoin de mais elle ne va pas dire de vous elle va décrire quelque chose de plus général mais qui vous correspond totalement donc ça va correspondre à ce que vous faites à une situation dans laquelle vous êtes et quand elle le dit elle va c'est pour vous et vous allez le ressentir immédiatement ce qui ce qui va être ah oui très étrange aussi c'est que cette personne elle va se tromper dans un accord c'est à dire qu'elle va dire les choses comme si c'était général donc ça devrait être masculin par exemple en tous les cas il y a une erreur d'accord et elle va le dire au féminin parce qu'elle pense à vous au moment où elle le dit alors que normalement ça devrait être masculin ou l'inverse c'est vraiment en fonction de ce que vous ressentez vous savez quelle est la polarité dominante dans laquelle vous vous trouvez actuellement aussi et ça dépend évidemment de ça et immédiatement cette petite erreur d'accord est infiniment révélatrice oui voilà c'est ça donc c'est quelqu'un qui va dire ou écrire qu'il ou elle a besoin de vous mais sans vous nommer alors comme exemple merci mes guides ça peut être quelqu'un qui dit qu'il ou elle a besoin de de recruter dans son travail des personnes qui sont par exemple en freelance ou indépendants et qui va dire indépendante qui va se tromper dans la phrase si vous êtes une femme ou la phrase sera complètement inversée s'il s'agit d'un homme mais en tous les cas il y aura une petite erreur ce sont des exemples évidemment le mot besoin quand même est très présent mais ça peut être exprimé autrement mais cet exemple est vraiment très précis parce que ça va être très proche de ça très similaire à ce que vous allez vivre et c'est la petite erreur qui trahit votre autre parce qu'au moment où cette personne prononce ou écrit ses mots elle veut que ce message vous parvienne elle en rêve il y a un côté vraiment obsessionnel sur le fait de vous ramener dans sa vie d'une manière qui n'est pas comme ça évidemment sentimentale qui cache en revanche un amour immense pour vous mais cette personne elle ne sait pas exprimer cet amour autrement que de cette manière en essayant de vous ramener dans sa vie d'une autre manière donc ça peut être cette autre manière professionnelle amicale c'est pour ça que le message en lui-même n'a rien de sentimental qu'il n'est même pas privé c'est quelque chose que votre autre va prononcer dans une vidéo ou écrire au milieu de c'est très long c'est quand même ce qu'on me montre c'est que soit c'est une vidéo qui est comme assez longue et vous allez avoir ce message subliminal qui va vous bouleverser mais instantanément vous savez que c'est pour vous alors que les apparences n'ont rien à voir il n'y a que vous qui pourrez le savoir et si c'est écrit c'est exactement pareil le texte sera assez long et au milieu de tout ça il y a une phrase qui est ou écrite ou prononcée et vous savez qu'elle est pour vous et là cette personne elle vous lance mais vraiment une bouteille à la mer elle vous fait savoir à quel point elle a besoin de vous et quel que soit le contexte elle vous dit de cette manière là à quel point tout ce qu'elle veut c'est vous ramener dans sa vie mais en tous les cas ce n'est pas dans un contexte sentimental pour le moment parce qu'elle n'en est pas capable elle est bouleversée par l'amour qu'elle ressent pour vous son obsession est de vous ramener dans sa vie alors pour quelle raison dans un contexte qui n'est pas sentimental on va essayer de découvrir ça ensemble avec la suite des messages voilà en tous les cas ce qui est arrivé et j'ai une autre manifestation qui correspond à cette guidance parce que c'est vraiment quelque chose qui s'enflamme me disent mes guides qui semblait éteint qui s'enflamme d'un coup comme ces manifestations qui vous bouleversent soudainement et ces sensations que vous avez aussi parfois ponctuellement d'être mais vraiment envahis par cet amour immense que votre autre ressent pour vous mais ça n'est que c'est ponctuel ça ne vous accompagne pas en permanence ça vous tombe dessus par un moment et puis ça disparaît et ça revient ça c'est de votre côté du côté de votre autre c'est permanent il y a quelque chose qui devient obsessionnel chez cette personne et donc la manifestation concerne les flammes de nouveau il y a beaucoup de choses en rapport avec le message des flammes actuellement on me montre et les bâtons aussi voilà là on me montre par exemple un bâton de Paolo Santo que vous essayez de faire brûler depuis plusieurs jours plusieurs semaines et tous les jours vous essayez et effectivement il brûle à peine très très légèrement la flamme est minuscule vous faites vos prières avec cette flamme minuscule c'est plus d'ailleurs une braise voilà qui brûle qu'une flamme et là que ce soit aujourd'hui hier ou demain mais c'est vraiment très très proche quand vous allez l'allumer ça peut être un bâton d'encensure aussi mais on montre quand même plus du bois un bois sacré et là vous allez l'allumer et ça va être une flamme immense tout le morceau de bois va prendre feu d'un coup en quelques secondes et ça s'enflamme et ça dure ça dure au-delà du temps que vous souhaitiez donc vous faites vos prières votre protection un rituel et vous terminez et ça brûle encore il y a quelque chose vraiment qui parle de flamme éternelle qui concerne cette personne que vous aimez à laquelle vous étiez et un moment clé de votre histoire là ça s'enflamme mais ça va au-delà ce message on vous dit que vous êtes aussi à une période vous vous sentiez pas très bien vous aviez l'impression que ça n'était jamais assez on vous demande toujours plus y compris au niveau spirituel vous aviez la sensation ces jours-ci que quoi que vous fassiez dans votre vie c'était jamais assez pour obtenir des résultats positifs voilà ce message arrive là pour compléter cette manifestation de la flamme parce que pour toutes les personnes qui sont concernées par ces ressentis-là d'avoir l'impression d'en faire que c'est jamais assez que l'univers par moment ne vous apporte pas ce que vous espériez malgré tous vos efforts la vie l'univers d'être un peu découragé voilà même fatigué bon ça c'est des moments où on en vit tous comme ceux-là dès que vous allez vous connecter à cette guidance vous allez vous sentir beaucoup mieux et cette manifestation vous annonce que vous allez vous sentir de mieux en mieux que c'était un moment oui de fatigue de découragement comme on en vit souvent alors il y a autre chose oui c'est lié à votre autre également qui ne se sent pas bien du tout ok donc c'est venu accentuer l'état émotionnel voilà l'état émotionnel de votre autre s'est ajouté au vôtre mais vous ne l'avez pas perçu comme ça on a beau être très connecté à une personne avec laquelle on est relié par quelque chose de sacré par un moment quand justement on ne se sent pas bien on ne perçoit plus la différence entre des émotions qui sont lourdes aussi du côté de l'autre personne oui la différence les distinctions ne sont plus si claires ce qui est normal quand on y voit plus très clair soi-même ça peut se produire parfois ça reste ça excusez-moi pardon parfois ça reste possible de faire la différence entre les deux et à d'autres moments c'est plus le cas et là c'est ce qui se produit donc vous ne vous sentiez pas très bien vous aviez vraiment l'impression que ce que vous voilà ce que vous offriez tous les efforts que vous avez déployés c'était jamais assez jamais à la hauteur que les choses n'évoluent pas comme vous le souhaitiez parce que du côté de votre autre il y a des émotions de ce type là donc tout s'est accumulé cette personne elle a besoin de vous et en fait elle a tellement besoin de vous dans sa vie actuellement que vous avez ressenti son manque sans l'identifier ça s'est ajouté et cette phase là pas très agréable elle se termine parce que tout va s'enflammer ça arrive pas tout de suite mais c'est annoncé cette grande flamme là elle vous annonce quelque chose de merveilleux on vous dit on vous dit clairement en fait que vous allez recevoir à la hauteur de tous les efforts que vous fournissez ne vous inquiétez pas il est question de retard il y a beaucoup de messages qui parlent de petit retard alors évidemment le temps c'est subjectif on n'a pas la même notion du temps on est tous dans des contextes différents donc un retard peut-être long quand il s'agit de 48 heures pour une personne alors que pour une autre ça va être long à partir d'un mois des choses comme ça mais là il est question de petit retard pardon donc c'est quelques jours quelques semaines mais tout va redémarrer en fait s'enflammer ne vous inquiétez pas c'est ce que cette manifestation va vous indiquer et pendant ce temps prenez du temps pour vous alors là j'ai quelque chose de très particulier aussi qui est également un message plus collectif c'est que certaines personnes justement parce que tout ce qu'elles ont mis en place ne démarre pas aussi vite qu'elles le souhaitaient vont avoir un peu plus de temps pour faire du sport une activité physique et sur le coup vous n'allez pas forcément vous en réjouir mais vous allez vous dire oh bah j'en profite j'en profite pour bouger plus pour m'occuper plus de mon corps et en réalité tout est parfaitement orchestré vous guide vous tout ce qu'il faut pour que vous soyez le mieux possible que ce soit émotionnellement ou physiquement et vous allez comprendre au fil des jours que ça vous apporte énormément de joie que finalement ça faisait très longtemps que vous souhaitiez faire ça et que vous n'en aviez pas la possibilité et là tout se met en place au début vous le prenez comme une contrainte et en fait vous avez petit à petit réalisé que c'est une grande chance et exactement ce dont vous aviez besoin vous refaire une santé ce message est très présent actuellement également vous remettre en forme être plus fier de votre corps recréer cette harmonie entre la progression que vous vivez intérieure et l'extérieur intérieurement pardon et l'extérieur et donc votre corps est le véhicule de votre âme donc rien de plus cohérent donc toutes les personnes qui sont concernées par ce message en fait vous allez vous dire bah effectivement peut-être qu'au niveau matériel ou financier c'est pas idéal mais au niveau santé ça va vous apporter des choses incroyables et au niveau séduction aussi et en réalité c'est quelque chose dont vous rêviez beaucoup plus que vous ne le vous ne le croyez au moment que ça se produit et la vie et vos guides vous mettent dans une situation qui est idéale là maintenant pour tout ça et quand vous allez vous sentir vraiment mieux physiquement dans votre corps et bien il y a un redémage qui va arriver en même temps c'est quand je vous pousse à aller au bout de l'optimisation pour se sentir bien à tous les niveaux aussi bien émotionnellement que physiquement j'ai de plus en plus de messages de ce type là depuis quelque temps et c'est vrai en fait moi je suis comme vous je découvre à quel point par moment même avec de très bonnes intentions on ne va pas au bout de cet équilibre là et les personnes vraiment qui sont concernées par ce message vous allez de jour en jour le ressentir de plus en plus et vous vous émerveillez de de la magie qui s'installe dans votre vie parce que être équilibré à tous les niveaux et y compris physiquement ça fait partie d'un parcours et d'une étape de plus vers l'équilibre le bonheur donc vous étiez bien et vous serez encore mieux on peut toujours progresser et ça ça fait partie de quelque chose qui va vous faire énormément progresser au niveau bien-être et bonheur et avant de commencer et bien vous n'y pensiez pas forcément en tous les cas pas à ce point là voilà voilà bien sûr ça ne concerne pas tout le monde évidemment mais c'est une guidance collective mais les personnes qui sont concernées qui ont déjà été concernées par les messages de ce type là il y en a eu dans les guidances précédentes mais un petit peu plus c'était pas anecdotique mais là c'est plus présent quand même on me montre vraiment qu'on nous pousse à être bien à tous les niveaux et là c'est un moment qui est propice particulièrement adapté et c'est changer de regard sur ce qui se passe vous avez du temps vous en profitez pour faire du sport comme ça parce que ce que vous avez mis en place n'avance pas aussi vite et finalement cette activité physique s'installe et vous ramène un redémarrage de tout ce que vous avez initié comme par magie vous verrez et vous nous raconterez j'ai hâte d'en savoir plus pour les personnes qui sont concernées par ce message en particulier voilà bon on en revient ah oui alors attendez pardon j'ai oublié parce que c'était associé à cette carte aussi et mes guides vous le montrent voilà cette carte qui parle de l'ego lumineux et de la chance en fait que ça représente tout ça et notamment le fait d'avoir du temps même quand on ne l'a pas choisi au début pour prendre soin de sa santé de son corps et venir compléter tout un travail d'évolution de développement personnel on vous dit là que votre ego devient lumineux parce qu'il est au service de votre coeur et de votre âme et que vous disposez de forces intérieures et d'aptitudes inouïes pour manifester le meilleur dans votre vie donc ne vous inquiétez pas si vous avez eu des moments comme celui qui a été décrit vous aviez cette sensation que vous ne sais jamais assez que malgré tout ce que vous faites rien ne bouge et bien si mais ça ne se passe pas forcément exactement au moment où vous l'espérez dans l'ordre que vous aviez imaginé dans les circonstances que vous pensiez laissez la vie vous surprendre parce que tout ce qui s'organise actuellement pour vous c'est pour manifester le meilleur dans votre vie profitez-en votre ego est bien au service de la lumière actuellement c'est une chance incroyable mais la chance de temps en temps elle prend une forme inattendue différente mais c'est encore mieux c'est toujours mieux que ce que vous aviez imaginé voilà évidemment c'est lié aussi voilà c'est phase vous vous êtes senti découragé fatigué c'est lié à ce que vit votre autre la manifestation bouleversante que vous allez vivre donc que je viens de vous décrire elle sous-entend que cette personne n'est pas au mieux actuellement et vous allez aussi le voir sur la photo ou la vidéo en fonction vous allez voir justement là pour le coup que physiquement la personne que vous aimez n'est pas au mieux ça va se voir sur des traits de son visage on montre des traits fatigués quelqu'un qui son visage ne peut pas cacher que cette personne ne va pas bien et là pour le coup tout le monde pourra le voir tellement c'est visible c'est une personne qui qui elle est très fatiguée qui est triste et surtout vous verrez sur la photo ou la vidéo à quel point il n'y a personne à ses côtés pour prendre soin de lui ou d'elle mal coiffée mes guides me montrent par exemple pour une personne qui porterait une cravate ou qui a l'habitude de porter on me montre je ne sais pas de papillon c'est plein d'exemples que mes guides me montrent une pochette dans une veste un foulard un chapeau tous ces accessoires voilà ça peut être quelqu'un qui a l'habitude d'avoir quelque chose comme ça et là tout sera de travers voilà tout sera de travers mal assorti mal coiffé en fait voilà cette personne justement ne prend pas soin d'elle elle ne prend pas soin d'elle parce qu'elle ne va pas bien et elle n'a personne autour d'elle qui l'aime au point de l'aider à prendre soin d'elle parce que quand vous faites vous faites photographier ou filmer par exemple et que vous êtes bien entouré de personnes qui tiennent à vous qui vous aiment elles ne vous laissent pas vous présenter de cette manière là voilà ce que ça veut dire aussi ça montre à quel point cette personne est mal entourée parce que si elle l'était il y aurait forcément une personne qui l'aurait aidée à se présenter à son voilà sous son meilleur jour à son avantage éviter d'avoir une photo ou une vidéo où on ne voit que ça là ce sera quelque chose comme ça donc ça va vous bouleverser pour les deux raisons le message transmis ce message qui vous semblera subliminal mais parce qu'il s'agit vraiment de télépathie entre vous et votre autre et d'une connexion sacrée et l'image de votre autre ça aussi ça va vous bouleverser parce que c'est tellement visible là que tout le monde pourra voir que c'est quelqu'un qui ne prend pas soin de lui ou d'elle qui ne va pas bien et donc que cette personne est mal accompagnée ça dévoile tout en même temps et puis voilà c'est aussi quelqu'un qui qui fait ça sans se préoccuper des conséquences c'est-à-dire que cette personne elle va tellement pas bien qu'elle s'en fiche que ça se voit ouais elle en est là et puis là je ressens vraiment à chaque fois j'ai la boue dans la gorge qui me qui me bloque cette personne c'est pour ça que vous allez ressentir aussi à ce point-là le fait que vous avez l'impression que rien n'est jamais assez ah voilà vous allez analyser quand même les choses ça c'est le côté positif du mental et vous dire c'est bizarre de me sentir comme ça à ce point-là alors que dans ma vie dans la réalité j'ai beaucoup de choses que tout va bien certes des choses qui n'avancent pas peut-être à la vitesse que je souhaiterais encore des petites choses à régler au niveau matériel pour vous sentir vraiment libre mais c'est pas c'est pas à ce point c'est ça là les émotions elles vont vous paraître excessives par rapport à votre réalité c'est cette analyse positive du mental qui va vous amener à ce constat et oui c'est décuplé parce qu'il y a les émotions de votre autre qui se sont ajoutées et du côté de cette personne il y a la même chose en fait c'est une personne qui fait tout son possible dans sa vie pour être heureuse et qu'il est de moins en moins mais parce que c'est une personne qui travaille qui essaie de réussir tout ce qu'elle fait et c'est le cas et qui espère qu'en agissant comme ça elle trouvera l'amour elle trouvera le bonheur et ça n'arrive pas et en même temps c'est une personne voilà donc elle agit comme ça elle vous aime passionnément c'est un amour immense qu'elle ressent pour vous mais elle ne le montre pas elle ne l'exprime pas et elle fait tout pour vous ramener dans sa vie et pas du tout d'une manière sentimentale donc pour que vous reveniez soit partager une activité avec lui ou avec elle travailler avec lui ou avec elle être amie alors qu'elle vous aime donc c'est totalement évidemment incohérent et elle ne comprend pas pourquoi elle n'est pas heureuse et pourquoi elle n'arrive pas à trouver le grand amour dans sa vie elle l'a trouvé c'est bon mais à le concrétiser il y a énormément comme au moment des cases qui manquent là il y a quelque chose qui est insensé chez cette personne donc qui est de plus en plus mal elle ne trouve pas le bonheur elle ne vit pas l'amour véritable dans sa vie et elle le cherche mais non c'est ça c'est qu'elle merci c'est qu'elle ne le cherche pas elle agit comme si travailler réussir c'était ça qui allait lui apporter tout le bonheur du monde et comme ça ne marche pas elle ne sait plus et elle ne voit pas pourquoi ça ne marche pas elle ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas cette personne elle ne comprend pas pourquoi elle ne peut pas vous ramener dans sa vie c'est une obsession elle ne voit pas qu'en essayant de vous ramener dans sa vie mais d'une manière qui n'a rien à voir avec l'amour elle bloque tout ce dont elle rêve elle ne le voit pas bon c'est bizarre mais c'est quelqu'un qui est qui n'est vraiment pas bien au point que vous vous l'avez ressenti là sans comprendre tout de suite que l'excès d'émotions un peu négatives était liées à votre autre cette guidance en tous les cas vous permet de le comprendre maintenant ou si vous vous en doutiez d'avoir une confirmation et ça s'arrête là c'est à dire que cette phase il pourra y avoir encore des épisodes ponctuels du même type c'est à dire à la fois vous sentir comme ça découragé à chaque fois que le message est transmis j'ai des difficultés à parler au début de la phrase parce que la personne que vous aimez elle n'arrive pas à exprimer ses sentiments c'est bloqué comme la situation dans laquelle cette personne se trouve vis-à-vis de vous et elle s'est mise toute seule dans cette situation là il y a vraiment quelque chose de bloqué du côté de votre autre quelque chose qui a bloqué votre relation à un stade donné et que cette personne vit de plus en plus mal donc oui on remontre cette accumulation d'émotions négatives que vous pouvez encore vivre mais de manière beaucoup plus ponctuelle quand ça se reproduira parce que là ce qui est annoncé c'est un redémarrage quelque chose qui va s'enflammer pas tout de suite dans quelques jours quelques semaines et en attendant profitez de tout ce qui s'organise dans votre vie parce que et vous le découvrirez de plus en plus c'est extrêmement bénéfique pour vous à la fois émotionnellement et physiquement et vous continuerez voilà Néguide me le montre à avoir des moments comme ça qui vous tombent dessus très bouleversant bouleversant vous ressentez la fatigue de cette personne mais ensuite vous ressentez son immense amour pour vous et voilà tout s'enchaîne c'est court intense et ça disparaît alors que du côté de cette personne c'est du permanent tout ça ça va quand même vraiment vous attrister le physique le fait que ce soit quelqu'un qui se laisse aller à ce point là que ça aille jusque là parce qu'en fait elle transmet tout elle montre à quel point elle s'en fiche tellement elle est pas bien à quel point elle est mal entourée tout se voit énormément alors qu'habituellement quand vous viviez des choses comme ça il n'y a que vous qui arrivez à percevoir les détails une petite expression et vous le saviez là c'est vraiment elle s'en fiche tellement elle est pas bien presque voilà c'est presque de la provocation et le message vraiment subliminal qu'elle a besoin de vous cette personne elle attend elle attend que vous reveniez de vous-même qu'elle a besoin de vous pour quelque chose qui n'est pas sentimental alors que ce qu'elle ressent pour vous est un amour immense elle agit comme ça donc en fait elle bloque tout d'une certaine manière en n'exprimant pas réellement ses sentiments elle sait que vous avez que vous allez tomber sur ses mots donc ça peut être écrit ou entendre ce qu'elle dit au moment où elle prononce ou elle écrit elle sait c'est quelqu'un qui a l'impression d'être envoûtée tellement elle ressent l'amour que vous lui transmettez et tellement elle ressent elle vous aime aussi le temps n'a fait qu'intensifier ce qu'elle ressent pour vous il y a quelque chose qui devient obsessionnel mais pas vous exprimer ce qu'elle ressent pour vous cette personne c'est vraiment vous ramener dans sa vie tout faire à distance pour que vous attirez de nouveau dans sa vie pour que vous reveniez dans sa vie il y a bien quelque chose de un engagement un accord entre vos deux âmes un accord sacré ça vous le savez vous depuis longtemps cette personne elle l'a découvert ces derniers mois mais elle voit ça plus comme voilà elle se sent envoûtée elle le vit de plus en plus mal vraiment elle vit de plus en plus mal l'absence d'amour de bonheur dans sa vie votre absence et c'est ça c'est très positif l'absence quand ça provoque des révélations mais pas forcément facile et là elle n'est pas dans le moment facile cette personne parce que c'est quelqu'un qui a toujours été convaincu qu'il suffisait qu'il ou elle réussisse dans la vie au niveau matériel pour que le reste suive qu'elle se sente heureuse que l'amour arrive l'amour véritable arrive dans sa vie et c'est tout le contraire qui se produit c'est parce que cette personne a donné la priorité à tout sauf l'amour que vous n'êtes plus dans sa vie aujourd'hui et elle continue à rester bloquée là-dedans malgré le fait qu'elle en souffre de plus en plus et ça ça va vous paraître évident bouleversant de voir à quel point elle va de plus en plus mal cette personne quand vous allez tomber sur cette image avec un texte ça peut être sur les réseaux sociaux c'est quelque chose que tout le monde peut voir sur internet une image ou un texte et un texte ou une vidéo vous allez avoir quelques heures là où vous serez vraiment bouleversé par ça si vous êtes concerné par cette manifestation cette guidance et vous ne pourrez plus douter après qu'il se passe quelque chose du côté de votre autre une fois que vous allez tomber sur cette image parce que rien n'est cohérent c'est à dire que par ailleurs cette personne réussit beaucoup de choses parce qu'elle met toute son énergie là-dedans et absolument pas dans une réussite personnelle elle ne met pas son énergie au service de l'amour donc ça fonctionne elle obtient des résultats et si tout ça la rendait heureuse cette personne ça se verrait donc là vous allez vous dire c'est une évidence rien ne va plus du côté de votre autre parce que les apparences sont très positives et l'image de cette personne ce qu'elle renvoie est tout l'inverse c'est ça va même être pour vous très déconcertant tellement c'est l'extrême inverse vous aurez en face de vous la personne que vous aimez dans un état vraiment émotionnel et physique très très oui c'est très négatif quelque chose de d'émouvant pour vous ça va vous oui voilà à chaque fois mes guides me renvoient le mot ça va vous bouleverser parce que voilà ok merci c'est comme je ne comprenais pas là dessus beaucoup de choses qui arrivent en même temps c'est comme si vous aviez l'image d'une personne qui vit nuit noire de la main et là c'est votre autre alors qu'en apparence tout va pour le mieux dans sa vie voilà ce que vous allez vivre et un message qui vous arrive comme une bouteille à la mer qui vous dit et là il n'y a bien que vous qui pourrez comprendre à quel point cette personne ne se remet pas de votre absence elle va de plus en plus mal elle vous dit à quel point elle a besoin de vous en espérant que vous alliez recevoir ce message et que vous reveniez de vous même parce qu'elle elle n'arrive pas elle est bloquée elle n'arrive pas à exprimer l'amour à agir en mettant l'amour en priorité dans sa vie et à chaque fois j'ai vraiment une boule dans la gorge cette personne elle est malheureuse elle réussit tout ce qu'elle touche et elle continue à agir uniquement dans ce sens-là à mettre toute son énergie au service de tout ce qui ne parle pas ne parle pas d'amour et elle ne comprend pas pourquoi elle ne va pas bien et de moins en moins bien et elle est bloquée là-dedans dans cette incompréhension et voilà donc en fait elle a cette sensation comme vous l'avez ressenti aussi c'est peut-être encore le cas aujourd'hui d'en faire toujours plus et que ça n'est jamais assez mais contrairement à vous c'est une personne qui n'a pas du tout changé sa façon de vivre donc évidemment ces émotions vous ne les vivez pas du tout de la même manière c'est pour ça que de votre côté vous allez vous dire mais là ça ne correspond pas et finir par comprendre ce qui se passe par vous-même grâce à cette guidance évidemment il y a de la fatigue des choses qui vous appartiennent mais pas à ce niveau-là du tout et ça ça fait partie de la vie les moments les moins bien mais ça ne dure pas et ce n'est pas aussi intense parce que vous ça fait longtemps que vous n'êtes plus bloqué dans ce genre d'opposition alors que la personne que vous aimez c'est s'entête s'est entêtée s'est toujours entêtée a resté bloqué de cette manière-là et donc elle a elle a bloqué l'évolution de votre relation en même temps si vous n'êtes plus dans sa vie c'est parce que cette personne n'a pas donné la priorité à l'amour véritable mais à tout ce qu'elle fait par ailleurs et elle continue à agir comme ça donc travailler amis la famille et même pour la famille il s'agit avant tout de subvenir aux besoins d'une famille et très peu d'amour voire pas du tout donc évidemment c'est quelqu'un qui ne se sent pas bien et de moins en moins bien au fil du temps mais qui reste bloqué qui est têtu donc cette personne elle est bloquée elle ne comprend pas pourquoi et en même temps elle vous aime c'est quelque chose c'est à la hauteur de cette flamme que vous allez voir de manière surprenante et ça c'est vraiment sacré comme manifestation un bois un bois que vous essayez de brûler et ça ne marche pas c'est toute petite flamme ou à peine une voilà une une lueur on me montre et jour après jour c'est toujours pareil mais c'est pas grave vous respectez et là soudainement tout s'embrase et ça dure c'est ça c'est ce qui est annoncé vraiment la façon dont votre autre agit jusqu'à présent dans la matière ça a éteint votre relation dans la matière pas du tout votre connexion spirituelle ça c'est impossible c'est la caractéristique première des liens sacrés et mais vous qui vous nourrissez de cet amour et qui avez énormément de compréhension depuis le moment où cette personne a fait le choix opposé à l'amour et donc vous êtes éloigné vous avez compris énormément de choses et vous en avez déjà compris beaucoup à ce moment là donc vous êtes vraiment en pleine ascension alors que là cette personne l'image que vous allez avoir devant vous c'est voilà quelqu'un qui est dans une période qui ressemble à une nuit noire de l'âme pardon et bien c'est ça qu'on voit c'est on ne va pas se tromper donc il se passe vraiment quelque chose du côté de votre autre quelque chose de très personnel oui c'est vraiment bouleversant ce qu'on me décrit ce qu'on me fait ressentir bon je n'ai pas encore utilisé mes oracles on va continuer avec celui-ci les portes de l'univers avant que je fasse une petite pause c'est un moment très très intense quelque chose de merveilleux va bientôt changer cette situation de blocage donc on vous parle bien de manifestations ici et maintenant bouleversantes exactement comme celle que je vous ai décrit depuis le début de cette qui danse alors évidemment comme vous le savez on nous décrit les choses avec précision mais instantanément vous vous savez identifier à quelque chose près ce que vous vivez qui s'approche de ce qui est décrit qui est similaire avant même en général de le vivre votre corps votre cœur le sait quelques instants avant vous le savez et le lien se fait immédiatement avec tout ce qui a été transmis voilà donc c'est quelque chose qui arrive là maintenant cette manifestation cette image et ce texte ou cette vidéo qui vont vous bouleverser c'est une personne qui est dans des émotions qui sont identiques à ce qu'on vit dans une ligne noire de l'âme qui montre à travers cette image ou cette vidéo ou autre chose évidemment qui correspond à ce que je vous ai déjà décrit elle vous montre qu'elle est pas bien du tout mal entourée qu'elle a l'impression d'en faire jamais assez pour trouver le bonheur dans sa vie mais elle ne remet pas en question sa façon d'agir et encore moins sa façon de sa façon d'agir en général et encore moins d'agir avec vous à toujours essayer de vous ramener dans sa vie mais pas dans un contexte sentimental alors que l'amour qu'elle ressent pour vous est immense elle vous aime passionnément elle a l'impression d'être envoûtée cette personne elle fait vraiment une obsession sur vous elle sait qu'au moment où elle écrit ses mots où elle les prononce où elle vous dit qu'elle a besoin de vous cette personne mais d'une manière que vous seul pourrez comprendre avec cette erreur d'accord là de quelqu'un qui met un mot au féminin alors que ça ne correspond pas dans la phrase veut tout dire c'est un exemple vous saurez identifier vous cet indice en un instant qui trahit votre autre qui pense uniquement à vous lorsqu'il ou elle écrit les mots en question ou les prononce voilà là il y a un moment de manifestation intense qui annonce quelque chose de merveilleux pas pour tout de suite dans quelques jours ou quelques semaines ce que vit votre autre est est comparable à ce que vous avez vécu lorsque vous étiez proche de cette personne avant qu'il se passe quelque chose qui vous montre en vraiment en dragant que c'est quelqu'un qui continuerait à donner la priorité à tout sauf à l'amour il y a eu un événement en particulier qui de trop qui vous a fait prendre vos distances et là vous avez été vraiment très mal en point comme les votre autre aujourd'hui vous savez ce que ça signifie que vivre une nuit noire de l'homme et la personne que vous aimez maintenant le sait aussi on vous le dit c'est maintenant que ça se passe pour cette personne une période comme celle-ci qui vous permet de vous reconnecter à l'essentiel de vous ouvrir à l'amour de toute manière quand vous êtes dans un lien sacré que vous êtes dans une phase comme celle-ci elle ne s'arrête pas jusqu'à ce que le miracle se produise jusqu'à ce que la personne lâche prise se reconnecte à l'amour à l'essentiel dans la vie et il n'y a pas d'âge pour ça ni de moment idéal et quand ça a démarré vous ne faites pas machine arrière ce n'est pas possible et cette personne-là et bien elle est en train de vous expliquer tout ça grâce à cette manifestation bouleversante vous dire qu'elle est en pleine nuit noire de l'âme qu'elle est bloquée pour le moment mais c'est ce qu'elle vit et elle se sent de plus en plus mal évidemment étant donné qu'elle résiste elle résiste elle résiste elle ne comprend pas c'est vraiment quelqu'un qui est très têtu là pour le coup qui ne comprend pas pourquoi tout ce qu'elle réussit par ailleurs ne provoque pas un retour de votre part et en plus dans un contexte qui ne serait pas du tout sentimental alors que ce qu'elle ressent pour vous est un amour immense pour elle ça doit forcément fonctionner comme ça tout ce qu'elle réussit par ailleurs doit lui apporter l'amour le bonheur dont elle rêve mais elle sait complètement vous voyez cette personne évidemment quand on réussit beaucoup de choses on attire des personnes qui prétendent vous aimer mais qui prétendent qui ne vous aiment pas vraiment qui sont là par intérêt et la majorité des personnes que vous attirez par la réussite matérielle sont comme ça donc à un moment donné cette personne elle a cru qu'au milieu de tout ça elle allait trouver au milieu de toutes ses relations superficielles intéressées elle allait connaître le bonheur l'amour véritable même si son cœur ne battait que pour vous elle s'est laissée emporter dans une illusion de ce type là très longtemps et aujourd'hui et bien c'est la fin des illusions là elle sait que rien de tout ça n'est positif mais elle continue à agir de la même manière en étant convaincue que c'est la seule façon de faire elle est vraiment enfermée dans un schéma de pensée très limitant qui est c'est la réussite matérielle subvenir aux besoins d'une famille c'est tout ça si on le fait si on réussit tout le reste arrive tout seul sans avoir à exprimer le moindre sentiment sans donner la priorité à l'amour dans sa vie voilà et là l'heure est grave du côté de votre autre par rapport à ça parce que ça devient de plus en plus difficile à supporter ça plonge cette personne dans des émotions de tristesse d'épuisement c'est quelqu'un qui va au bout au bout de son opposition qui est très bloqué encore mais cette intensité c'est de plus en plus intense ce que cette personne vit tout ce qui a été décrit de votre côté en lien avec votre autre vous le vivez de manière ponctuelle par moment à part cette phase de quelques jours qui a été vraiment dérangeante pour vous vous avez eu l'impression de ne jamais en faire assez de manière c'était excessif par rapport à votre réalité mais ça c'est déjà derrière vous ou presque après ça ne sera que ponctuel et les sensations d'amour de votre autre étaient déjà ponctuelles alors que tout ce que vit cette personne là maintenant est permanent et vous le savez quand on est en face de nuit noire de l'âme c'est du permanent ça ne vous lâche pas jusqu'à ce que le miracle se produise et cette carte elle indique que tout ce que cette personne vit ici et maintenant cette nuit noire de l'âme et ce que vous ressentez aussi de votre côté annonce des choses merveilleuses l'heure est grave du côté de votre autre parce que oui cette personne va de plus en plus mal et c'est ce que cette manifestation va vous montrer mais elle est merveilleuse au-delà il s'agit de créativité de trouver la paix en soi de se réconcilier avec vous de donner la priorité à l'amour comme cette personne ne l'a jamais fait dans sa vie et là les heures et les minutes qui passent sont précieuses c'est une question de jours ou de semaines pour que tout redémarre entre vous que ce lien s'enflamme comme il aurait dû le faire depuis longtemps vous avez quelque chose avec cette personne qui est très fusionnelle qui vous manque énormément à tous les deux quand vous ressentez des choses aussi puissantes en présence d'une autre personne et que vous le perdez évidemment le manque est toujours présent parce qu'on ne retrouve pas ça c'est pas possible mais de votre côté ce manque est totalement sorti de toute forme de dépendance vous savez le reconnaître comme toutes les personnes que l'on aime qui vous manquent par moment du côté de la personne que vous aimez le manque là est profondément révélateur donc c'est pour ça que c'est quelqu'un qui va écrire qu'il ou elle a besoin qui va avec ce message jeter une bouteille à la mer alors ensuite voilà qu'est-ce qui va se passer on va voir si on a plus d'indications ce qui est sûr ce qui est sûr c'est que on vous annonce quelque chose qui va redémarrer une relation vraiment fusionnelle qui va s'enflammer dans quelques jours quelques semaines avec cette personne qui a jusqu'à présent tout fait pour éteindre votre relation dans la matière qui a tout bloqué voilà c'est le moment c'est une synchronicité intense et bouleversante que vous allez vivre en tombant sur ce texte plus une image ou une vidéo alors évidemment là ce sont des exemples comme donne ça peut être d'autres choses mais le message sera bien là et immédiatement ça va vous percuter vous allez avoir ça en vous pendant plusieurs heures ou plusieurs jours bon je fais une pause de quelques minutes et on se retrouve tout de suite comme à chaque fois vous aurez les différentes vidéos publiées au même moment sur ma chaîne donc toutes les vidéos qui constituent la guidance du jour avec des numéros dans les titres pour écouter dans l'ordre si vous le souhaitez merci beaucoup à tout de suite merci beaucoup